Sois la bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ben voilà, on me dit déjà que ta foi te sauve. Tu ne laisses pas, il ne faut pas t'être têtu on me dit. Il ne faut pas t'être têtu à la volonté du Père Céleste. Il ne faut pas te laisser mal orienté ou mal guidé par quelqu'un ou par tes pauvres énergies négatives. On met en garde certaines personnes ici. Je ne sais pas quelles sont les attitudes ou les comportements que vous avez, mais on est en train de mettre en garde certaines personnes ici. On me dit qu'il y a des personnes, s'ils ne restent pas sains dans ce qu'ils font, et s'ils ne se laissent pas continuer dans la direction, sur le chemin divin sur lequel ils sont, qu'ils vont se retrouver abandonnés, rejetés et dans la rue. Il y a certaines personnes ici, on risque même de vous arracher ce que vous avez ou de vous enlever tout ce qu'on a eu le temps de vous donner. Parce qu'en réalité, on me dit que vous réfléchissez à la place de l'univers, vous réfléchissez ici à la place de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, mes amours? Qu'est-ce qui se passe pour ce message? En tout cas, aujourd'hui, nous sommes avec la Très Sainte Vierge Marie. Tranquillement, dans son coin, je sais que tu l'apprécies, je sais que tu l'adores et que tu l'aimes bien. Et voilà, une statuette adorable. Elle fait accompagner la guidance du jour. Et c'est justement d'elle que ce message nous parvient. Elle nous dit ici qu'elle nous informe de ce que le Père ne sait pas. Donc du coup, il y a des choses qui se planifient contre vous. Par le monde céleste que vous-même vous ignorez. Mais elle, elle vient vous les faire soupçonner. Afin que vous puissiez vraiment savoir comment vous comporter. Ce n'est pas parce que oui, je sais que l'univers me répond que voilà, je peux me permettre tout. Il ne faut pas que se croient plus intelligents. Et il ne faut pas se laisser mal orienter ou mal guider. Il faut garder la foi en ce qu'on vous a dit, en ce qu'on nous a dit, en ce qu'on a entendu. Il ne faut pas suivre des personnes qui vont, en fait, vous désorienter ou vous manipuler. Tout compte faire, ces personnes seront enlevées de vos chemins. Tout est mis en place. On me dit. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. J'espère que tu as bien écouté déjà l'évidence que tu es déjà mise en ligne pour toi. Alors, sans pour autant tarder, on va aller voir justement ce que je peux te prendre. Ce que je peux te prendre, c'est important. Alors, ici, avec les dieux, les dieux de la sagesse, on va aller voir justement ce que, ce qu'ils nous recommandent ce jour. Waouh! Ça, c'est pour me rappeler quelque chose, putain! Ok, j'oubliais, voilà. Ça, regardez. D'accord? C'est pour me rappeler ça. Voilà. Je vais commencer avec ça. Ça m'a échappé. Et puis là, vous voyez, les guides viennent me rappeler ça. Très bien. Merci, mes guides. Merci pour ce rappel. Et que par cette prochette, que la guérison que l'on veut apporter te soit accordée. Que la bénédiction que l'on veut attirer dans ta vie soit accordée. Que les miracles que l'on veut opérer dans ta vie soient accordés. Et que les bonnes nouvelles que l'on veut attirer dans ta vie te soient accordées. Il y a des personnes, vous allez recevoir des nouvelles qui sont parfaitement bonnes, mais vous risquez de les prendre en mal. Parce que ces nouvelles viendront d'une mauvaise enduque. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez connaître une séparation ou des séparations. Vous pouvez connaître des perturbations, des déséquilibres. Vous pouvez vous rendre compte qu'il faut abandonner quelque chose ou autre chose. Ça va vous faire mal, mais on vous dit que c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est la meilleure chose qui puisse vraiment vous arriver, ça. D'accord? Si c'est que ça t'arrive, applaudis et remercie. Parce qu'enfin, on t'a exaucé. Enfin, ta prière est exaucée. Donc, voilà. On va donc se laisser emporter rapidement pour aller voir. Avec Ganta, qui vient nous rappeler d'ailleurs notre crochet pour nous dire qu'il va falloir commencer par là. Qui va d'ailleurs nous parler de la construction ou la destruction. Et donc, il y a déjà un message que j'ai déjà commencé par passer tout à l'heure. Il y a des personnes ici, vous allez croire que votre vie est en train d'être détruite. Mais en réalité, c'est en train d'être construite. C'est en train d'être bâti. Il y a des personnes ici, votre entreprise va commencer par tomber. Votre femme va décider de vous quitter ou votre homme va décider de partir. Il y aura des conflits. Il y a des personnes ici. Vous allez rencontrer des situations désagréables qui ne vont pas vous plaindre. Néanmoins, c'est pour votre bien. Il faut que cette situation soit dégantée pour que la bonne nouvelle, en fait, te parvienne. Ça peut parler de la violence. Je ne dirais pas conjugale, parce que si tu te retrouves dans la violence conjugale, il faut éviter. Il faut sortir de là. On ne t'oblige à rien. Mais ici, on vous dit que vous allez constater dans les attitudes et les comportements de certaines personnes autour de vous qui n'ont plus lieu d'être présents dans votre vie. Il y aura des attitudes assez violentes qui vont vous montrer qu'en réalité, vous n'êtes pas à la bonne place. Pour d'autres personnes, ça peut parler de vous-même. Il y a quelque chose en vous, là, qui sommeille là en vous et qu'il faut que l'on vous aide à faire partir. Sur ce, ça va engendrer pas mal de perturbations entre vous et d'autres personnes afin que vous puissiez vraiment vous rendre compte du mal que vous avez afin que vous puissiez vraiment vous en débarrasser. Mais vous allez connaître, il y aura beaucoup d'estabilité, là. Parce qu'en réalité, on veut aller vers une reconstruction. Et il faut, avant de reconstruire, il faut détruire. Ça, c'est clair. C'est la base. Et c'est les nouvelles bases. Et c'est une manière de vous aider également à reconstruire sur une nouvelle base. Il y a beaucoup de personnes ici, la base sur laquelle vous avez bâti votre relation, votre couple, votre entreprise, votre activité, votre commerce, c'est une mauvaise base. La base n'est pas du tout équilibrée. Et à tout moment, lorsqu'un vent va souffrir, c'est que soyez-en sûrs, que ce truc va se gâter, va se détruire. Alors là, on est parti pour vous relancer autrement, afin que la base soit bien construite, bien bâti à nouveau. Il y a d'autres personnes ici, vous avez bâti votre vie sur du mensonge. Il y a d'autres ici, vous avez bâti votre relation sur du mensonge. Depuis le début, en fait. Et c'est peut-être avec le temps que vous avez compris qu'il faut laisser tomber le mensonge. Mais en réalité, c'était déjà parti sur cette base-là. Et c'est soit on vous fait partie de cette relation, ou soit vous acceptez que l'on bouleverse les choses, afin que cette relation puisse reprendre à nouveau sur une bonne base, cette fois-ci, la vérité. Sinon, même si vous essayez d'arranger les choses, parce qu'avec le temps que vous avez essayé de comprendre, c'est que ça ne va pas se faire, on vous dit non. On ne peut pas bâtir quelque chose sur une mauvaise base et penser que oui, on peut améliorer ça avec le temps. Ce n'est pas possible. C'est comme une maison que tu essayes de bâtir, que tu essayes de mettre en place. Tu vois, la fondation, lorsque la fondation est faussée, peu importe les arrangements que tu essayeras de faire tout au long de la construction, sois-en sûre que la maison va tomber en fait. Parce qu'en réalité, la base, elle est faussée. Il y a des choses ici à améliorer et à revoir. Beaucoup de difficultés, on me dit, à surmonter, qu'il faut surmonter et qu'il va falloir accepter à surmonter. qui vont permettre de faire vraiment ta brase du passé. Il y a des choses qui doivent être claires. Des choses qui sont à revoir ici. Mais pas juste comme ça. On voudrait que ça sente très fort dans vos oreilles, ce que vous entendez. On voudrait que ça sente trop fort dans vos oreilles. Il y a des personnes ici, vos bases sont forcées parce que vous avez permis certaines choses. dès la base, vous avez permis certaines choses. Vous avez peut-être une entreprise, vous avez permis certaines choses à vos collaborateurs ou à vos servantes ou servants. Vous avez permis certaines choses. Et ces choses que vous avez permis, si on vous dit, ils vont vous rattraper, si vous ne cassez pas tout à nouveau. Ils vont tout casser à nouveau pour tout reprendre à zéro. Sinon, en fait, ces personnes, ces mêmes personnes tenteront de vous faire tomber par la suite ou tenteront, vous voyez, de... Si c'est qu'entre-temps, tu as l'habitude de faire les choses par pitié, par amour, parce que oui, tu ne veux pas forcément tu dois blesser quelqu'un. Et aujourd'hui, tu as compris que non, en fait, cette stratégie n'est pas la bonne. Il va falloir maintenant que tu tranches. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Il faut donc accepter que... tu vas devoir faire partie tout le monde de cette entreprise-là d'abord. Et les nouvelles personnes que tu vas recruter, tu vas commencer maintenant par instaurer la nouvelle base. où il va falloir comprendre que... tu veux ou tu ne veux pas, tu vois, une situation va arriver comme ça, très difficile, très compliquée, mais qui va faire partie de tout le monde. Et quand c'est dans une relation, on ne veut pas forcément partir, mais on sera obligé de partir, parce qu'en réalité, il faut revoir les choses en fait. Il y a une manière de revoir les choses ici qui arrivent dans une situation ou une autre. Je ne sais pas forcément dans quelle situation tu es. Je ne sais pas forcément ce que tu vis. Je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel, personnel ou financier. Je ne sais pas si c'est spirituel en tout cas ici, mais ici, il y a un bouleversement qui arrive. et il va falloir l'admettre et l'accepter. La foudre va tomber, on le dit. La foudre va tomber sur une situation déjà bancale ou difficile. Oui. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. C'est-à-dire que dans ta vie, quelque chose ne va pas. Soit c'est dans ton corps, c'est-à-dire soit avec toi-même, quelque chose ne va pas. et on va permettre, on va t'obliger à casser ça. Et ça va devoir prendre part des difficultés, des conflits, des violences. Ou soit c'est autour de toi, ça ne va pas dans une relation, dans une collaboration, dans une communauté, dans un entourage, tu vois ce que je veux dire? Dans une famille, dans une entreprise, dans une société. il faut l'admettre, un moment difficile arrive. Et c'est pour votre bien en fait. Parce qu'en réalité, c'est pour vous aider à pouvoir repartir d'un bon pied. vous serez orienté à nouveau dans la bonne direction. Sur le bon chemin, dans la bonne direction. Il y a des personnes ici, vous allez connaître des licenciements. Je pense que ce message est sorti quand même pour le message de la semaine. vous allez connaître des pètes d'emploi. Pour d'autres ici, vous attendez des rentrées d'argent qui ne vont pas se faire. Il y a d'autres personnes ici, je ne sais pas. Vous étiez peut-être, vous étiez secrétaire peut-être. Vous serez peut-être banni ou licencié et vous allez vous retrouver à être finalement restauratrice, un peu comme ça. Et c'est cette restauration qui va vous lever, qui va vous glorifier. Vous avez fait des vœux, vous avez demandé des choses ici à l'univers, mais vous n'êtes pas à la place qu'il faut pour obtenir ce qu'il faut. Donc du coup, on va tout casser. Pour finalement vous mettre sur le chemin qui vous convient, pour que vous obteniez ce qu'il vous faut. mais vous risquez de perdre des choses qui vous sont chères. Il y a des personnes ici, vos salaires, on doit vous payer vos salaires au moins trois mois. Mais un problème va arriver, vous savez, vous essayez de vous sauver de la situation, mais c'est sûr, vous s'attendre. Et pourtant, vous êtes innocents, vous ne comprenez pas. On vous juge de tous les noms, on retourne les fautes contre vous et puis on vous arrête. Vous perdez non seulement vos trois mois de salaire, vous perdez votre dignité, vous perdez votre réputation, vous perdez des collègues, vous perdez votre poste, vous perdez beaucoup de choses à la fois. Ça fait mal tout de suite. Mais en réalité, si tu pouvais comprendre qu'en fait, ce n'est que comme ça qu'on puisse t'amener finalement vers ce qui te concerne, on va pouvoir t'orienter finalement, d'accord, dans le métier que tu mérites en fait et qui va pouvoir t'aider à obtenir ce que tu as demandé. Je ne sais pas ce que tu as demandé à l'univers. Tu as demandé peut-être une maison, tu as demandé peut-être un travail, tu as demandé peut-être de l'argent, mais pour que tu aies cet argent, c'est que tu n'es pas la place qu'il faut. Il faut qu'on t'enlève de là en fait. Il faut qu'on casse là. Ça va te faire mal quand ça va se casser, mais accepte. Parce qu'en réalité, dans l'évolution, tu comprendras pourquoi on a perdu ça. Est-ce que tu aimes le métier de l'immobilier? Il y a des personnes ici, vous allez connaître des déménagements. Et ces déménagements dont je vous parle, ce n'est pas que vous avez prévu ça. Soit c'est le propriétaire qui te sort de la raison, soit tu vois, on ne commence pas mal te traiter, on ne commence pas être impoli vis-à-vis de toi, on ne commence pas. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de provocation, quoi. mais qui va t'obliger à partir, quoi. Et tu peux même partir sans pour autant rien avoir en poche parce que tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. On va t'aider, mais ne t'inquiète pas. Alors, on vient juste informer qu'une situation comme ça arrive, il va falloir l'admettre. Il ne faut pas, il ne faut pas être contre ça. Il ne faut pas combattre ça. Il faut savoir qu'en fait, c'est un passage obligatoire. Il y a beaucoup de personnes ici, vous avez fait des vœux, ça y est, on a exaucé vos vœux. Oui, oui, vos vœux sont indéçus. Et ça vous sera très, très, très positif avec la crochette. Ça vous sera très, très positif parce qu'à plusieurs reprises, j'ai reçu des messages déjà ce matin où on me parle des crochettes qui va sonner. On me parle de quelque chose qui va sonner. On me dit que l'heure a sonné pour quelqu'un. Mais ce n'est pas que ça va descendre du ciel comme tu l'attends, en fait. Il n'y a personne ici qui vous attendait comme genre ça tombe du ciel, ça y est, j'attrape, quoi. Non, en fait, vous allez passer par des difficultés ici. Et il faut que vous admettez ces difficultés-là, il faut que vous acceptez ça parce qu'en réalité, ça part pour vous ouvrir la porte qu'il vous faut, en fait, ou qu'il vous convient. et puis justement, vous allez passer à l'étape de Sarawati. En tout cas, c'est une reine que j'adore beaucoup, qui apporte beaucoup de bénédictions, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'intelligence, et qui parle beaucoup plus aussi de couple, qui parle aussi, c'est dit que il y a des personnes ici, on va casser un couple. Je ne sais pas comment vous expliquer. On va casser un couple ici pour vous donner un foyer. Peut-être que vous êtes dans un engagement, dans une relation, en fait, c'est ça qui vous empêche d'avancer ou d'évoluer. Vous n'êtes pas forcément à votre place, ça y est. Mais la nouvelle personne avec qui on vous amène, là, ça va se faire tranquillement, sans que vous ne forcez rien. Peut-être que tu fais un commerce il y a très longtemps, tu vois, tu n'arrêtes pas d'essayer de mettre, de mettre, de forcer, mais... Et puis maintenant que ça commence à prendre, là, tu vois, tu te dis que ça y est, ça prend, ça prend, mais... on te met du bâton, tout s'écoule, d'un seul coup. Tu ne comprends pas pourquoi, et... Et paf, une affaire, une belle opportunité se présente à toi, et tu te dis, putain de mettre quoi, si je savais, je n'allais jamais faire le commerce de toute ma vie, en fait. Parce que c'est ta fait qui est arrivée, c'était l'opportunité que j'attendais depuis des années, quoi. Et puis grâce à cette affaire, tu vois, ta vie va changer, ta situation va changer, tu vas avoir de maison, tu vas avoir de voiture, tu vas avoir des voyages, tu vas avoir... Ça dit que ça va t'ouvrir des potes, quoi. Mais on te dit que ton savoir-faire est important sur ce nouveau chemin-là. Il faut que toi-même, tu saches chercher, que tu saches réfléchir, que tu saches mettre en place. N'attends pas de quelqu'un, en fait, et n'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. On est en train de t'amener vers la sagesse. Il faut être aussi raisonnable pour ne pas dépasser vos limites, on me dit. En tout cas, ici, on vous dit, la chance appartient à ceux qui savent la saisir. On ne va pas encore le répéter, mais tout le monde sait ça. Tout ce que l'on vous demande ici, d'accord, c'est tout simplement de miser selon vos objectifs et selon vos limites. En tout cas, la nouvelle, elle est forte. Elle est forte. Alors, qu'est-ce que la reine de l'Égyptien va nous dire pour renforcer un tout petit peu ce message? C'est un moment que j'ai un peu utilisé cette carte-là. Voilà, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelque chose s'il te plaît? Très cher tarot des Égyptiens. C'est un tarot que j'adore, en tout cas, que j'apprécie aussi bien. Alors, très cher tarot, tu as envie de nous parler. Ouais, le jugement. l'heure de jugement a sonné, on me dit. Chacun sera jugé selon ce qu'il est ou ce qu'il a fait. Justement, tout à l'heure, on a parlé déjà de la foudre qui va tomber. Il y a la colère, la colère de Dieu, la colère de l'univers, la colère du monde céleste. Mais personne ne sera épargné. Ce n'est pas que, oui, c'est une colère qui tombe seulement sur nos ennemis, ça y est, non. Même toi-même, ça va tomber sur toi si, entre temps, tu as une manière de fonctionner qui ne plaît pas. Il est temps qu'on fasse partie de ta vie, d'accord? Tout ce qui est ongle caché en toi, mensonge, hypocrisie, manipulation, ruse, être plus intelligent que l'autre, des manigances, des faussetés. Il y a des choses ici qu'on veut faire partie de ta vie. Mais ça sera difficile parce qu'on va te mettre face à une réalité, en fait. La colère pour d'autres, l'égoïste pour d'autres, l'arrogance pour d'autres, les injures, les insultes pour d'autres. Il y en a d'autres ici qui ont forcé pour être à des places qui ne les appartiennent pas. Tu es à la place de quelqu'un d'autre. Tu portes la couronne de quelqu'un d'autre et tu es conscient que, en fait, c'est un jeu de manipulation. Tu es conscient, en fait. tu es avec le mari d'autrui, tu es avec la femme d'autrui, tu es avec l'ami qui devait être ami à quelqu'un d'autre. Tu es à un poste qui a été manigancé et tu sais très bien que ce poste était réservé pour quelqu'un d'autre ou bien, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui pouvait être là. tu veux prendre la place de quelqu'un. Il y a beaucoup de ces gens de choses ici-là qu'on veut mettre de l'ordre. On veut mettre de l'ordre dans le désordre, en fait. Et pour d'autres ici, ça sera par rapport à quelqu'un qui est dans ta vie, quelqu'un qui est autour de toi, quelqu'un qui est proche de toi, qui n'a plus lieu d'être et qui est vraiment une ombre qui te bloque qu'on va faire partir. Ouais, il y a des choses ici. Accepte, hein? Accepte que le chemin soit arrangé. Lorsque le chemin n'est pas arrangé, c'est que ça vaut pas la peine. Il y a des personnes ici qui te surveillent. Tu vois? On va les aveugler. C'est la roue qui va tourner. Et ce que je dis ici, c'est que c'est quelque chose qui a pris du temps pour se faire. C'est comme si, on me dit, avec l'univers ici, depuis un moment, on averti. On n'arrêtait pas d'averti. On n'arrêtait pas d'averti. Mais ça y est, quoi. Ah. Ça y est, quoi. On n'arrêtait pas d'averti. Mais ça y est. Il est temps, quoi, qu'on agisse. Il est temps qu'on agisse. Donc, du coup, on vient juste nous expliquer quelque chose de concret, quelque chose de réel, quelque chose qui a été déjà, en fait, mis en place en quelque sorte, parce qu'en réalité, ce message, pour moi, en fait, tu vois, ça a circulé par rapport au message de la semaine. Donc, là, déjà, on ne met pas d'un nouveau départ qui est en train d'être mis en place pour vous. Une nouvelle aventure. Vous allez vous retrouver en un moment d'introspection. Il va falloir vraiment réfléchir avec soi-même, faire le point avec soi-même et se demander si on a été sincère avec soi-même et si on a été sincère avec l'univers. Dans ce parcours, je ne sais pas quel est ce parcours que tu fais. Mais ce moment d'introspection va t'aider à faire le point avec toi-même et à te rendre compte de là où tu es tombé et de là où tu dois te relever. Ça va te permettre de mieux te relancer après d'avoir bien tombé. Il faut que je le dise comme ça. Voilà. Il y a des personnes ici qui vont tomber très bien et votre manière de tomber, c'est ça qui me plaît et qui me retient ici. Mais vous allez très bien encore vous relever. D'accord? Il ne faut pas... Il ne faut pas ici en fait penser ou croire que parce qu'on est en train de perdre, on ne va pas se retrouver. Vienne au contraire. On te dit tu vas pouvoir retrouver maintenant ta force et ici tu vas repartir sur un pouvoir assez puissant que tu ne vois pas forcément. avantage. Avantage des avantages vous... Ouais, j'ai une phrase que j'essaye de me demander avantage sur des personnes autrues. Avantage sur des personnes autrues. D'accord? Vous aurez en fait ici finalement, voyez, à gagner la bataille sur toutes ces personnes qui ont essayé, voyez, de vous voir bas ou qui ont essayé de vous tirer en bas, enlever quoi. il y a quand même la chance là et les problèmes en fait vont être désormais derrière vous. Il faut quand même l'admettre. Ici, c'est des comptes rendus. Ici, il y a des comptes rendus. Vous serez appelé à beaucoup investir ici. Vous serez appelé à beaucoup dépenser vos énergies. Pour d'autres, faire beaucoup de dépenses, beaucoup de moyens. Pour pouvoir améliorer quelque chose ici. Pour pouvoir améliorer quelque chose. Ok. Donc du coup, ici, pour moi, c'est pas quelque chose normalement qui frippe. Bien au contraire, c'est une très bonne nouvelle. Mais il faut savoir vraiment l'apprendre. Parce que c'est une manière de vous amener à la maturité. C'est une manière de vous amener aussi à commencer par arrêter d'être tout le temps dans les illusions. Être tout le temps dans les rêveries. Vous n'arrêtez pas de trop douter de vous ou de trop douter de l'autre. à un chevalier d'épée. Il y a une nouvelle qui arrive là. Une nouvelle qui arrive très rapidement là. Pour d'autres personnes, ce travail, c'est un travail qui a été fait sur quelqu'un autour de vous ou sur quelqu'un qui est à distance de vous. Vous voyez, c'est comme ici on vous dit que la collée de l'univers a frappé quelqu'un ici qui est là transformé en fait. il y a eu une transformation qui a été faite suite à une chicote, c'est comme ça je l'ai dit, suite à un châtiment quoi. Mais parce que la transformation elle a été positive, vous allez avoir les nouvelles. ça peut être sur une personne, ça peut être sur une situation, vous comme ça, non, mais à distance. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas été là, vous n'étiez pas au courant de quoi que ce soit, mais brusquement vous recevez une nouvelle là. La colère. vous faites face vraiment à la colère de quelqu'un ou à la colère d'une situation dans une situation. Mais ce qui me plaît moi dans tout ça, c'est que si vous vous retrouvez d'accord en conflit avec quelqu'un, comme ça. Vous ne saurez pas comment c'est arrivé et tout. Alors que vous n'avez jamais voulu être en conflit avec cette personne, admettez-le. C'est une manière de vous diviser en fait une fois pour de bon quoi. Voilà. Si c'est que vous recevez des nouvelles d'une personne qui vient pour vous juger à tort et à travers ou dans les attitudes de cette personne, cette personne ne fait que vous juger, vous trouver en négatif, des trucs comme ça. c'est qu'on va ouvrir la porte, on va le faire sortir. Mais ça va engendrer beaucoup de conflits là, beaucoup d'issues là. mais il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Alors, on va essayer de prendre quelques messages ici. J'espère qu'on arrive vraiment à me voir. Qu'est-ce que vous nous dites de plus? Il y a des nouvelles qui arrivent et c'est des nouvelles qui vont faire mal. Ça va engendrer des disputes, des histoires, une faute colère là. Ça risque de réveiller votre colère ou c'est la personne qui vient en colère ou c'est la situation qui vous met en colère. Vous voyez, il y a des personnes ici où vous recevez des nouvelles qui ne vont pas vous plaire. Peut-être que tu as une boutique, que je ne le souhaite pas mais c'est ce que j'ai. On t'appelle d'un seul coup pour te dire écoute, on a vu ta boutique en train de brûler. Des choses comme ça. Ou on t'appelle ah, tu sers actuellement, il y a ton grand-père qui ne va pas bien ou bien il y a ton frère qui est gravement malade. Il faut que tu interviens. Tu vois, t'attends pas ici en fait. C'est quelque chose qui va bousculer toutes tes énergies mais c'est pour ton bien. ou quelqu'un avec qui tu es vous fréquentez bien, vous êtes dans un engagement qui disparaît comme ça, tu vois. Ou avec qui il n'y a plus du tout d'entente, voilà, chacun dans son coin disant ben écoute, paf, c'est pour te dire ça y est quoi. tu ne peux plus continuer à rester dans ça quoi. Ok. On va encore foncer. Justement, la nouvelle, ça c'est clair. La nouvelle arrive. Vous allez recevoir de nouvelles. Vous allez recevoir de nouvelles. Oh, c'est trop les quatre là. Ah non mais c'est trop mes guides. C'est trop. J'en veux pas beaucoup, c'est juste pour renforcer un peu le message là. Oh là là, je veux tout. Je vais tout prendre à la fois là. Ah là là. Ok, d'accord. Il y a de l'abondance qui va couler. Il y a de la chance qui arrive là. Quelqu'un. Il y a de la chance qui arrive là pour quelqu'un. Il y a de bonnes nouvelles là, en route là. D'accord. Ok. Il y a de bonnes nouvelles en route là après une traversée difficile. Après des incendies, des incidents, après des perturbations. Ouais, c'est ça. On va me parler d'une personne qui aura besoin de votre soutien. Ou soit c'est vous qui aura besoin de l'aide de quelqu'un. Soit c'est vous qui actuellement vous avez besoin de soutien. Si c'est vous qui avez besoin de soutien, c'est qu'on vous dit qu'il y a un ange, il y a un saint qui vous écoute et qui vous a toujours écouté et qui veut répondre enfin à vos prières. et sa manière de vous répondre à vos prières ou à vos voeux, c'est de vous faire parvenir une information. Ça peut venir de la part de quelqu'un, comme ça peut venir comme ça, tu reçois l'information ou soit dans tes rêves, mais on va te faire parvenir une information aussi. Et l'information qu'on va te faire parvenir, c'est ça qui va t'ouvrir la porte de ce que tu as demandé. Et pour d'autres personnes, c'est une personne qui arrive vers vous. Et cette personne en réalité, vous voyez, c'est une personne qui a appris la leçon. Vous voyez, c'est une personne qui a traversé beaucoup de difficultés mais qui a appris la leçon. On me dit cette personne a appris la leçon. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est fortement soutenu par l'aide divin et qui sera orienté vers vous. Veillez bien accueillir cette personne. Veillez bien soutenir cette personne parce qu'en réalité, c'est comme si c'est dans votre droit. Regardez-moi ça. Vous voyez, l'état de la personne s'il n'est pas du tout d'abord. quelqu'un de triste, malheureux, abandonné, rejeté, quelqu'un de souffrant, quelqu'un de malade, quelqu'un qui regrette beaucoup de choses, quelqu'un de rejeté, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est quelqu'un de détresse, à dire qui est en total détresse. et si c'est toi qui es dans cette situation pendant que tu es en train de me suivre, c'est que sache qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi. Il y a un soutien qui arrive pour toi. Il y a une célébration là qui arrive pour toi. On voit que tu es beaucoup plus concentré désormais sur toi-même, sur ta vie, sur les choses qui te sont importantes. Et si c'est que tu es une femme, actuellement, tu as été délaissée ou abandonnée par quelqu'un, tu vois, ou abandonnée dans une situation, tu as mis des choses en place qui sont tombées, qui n'ont pas eu gain de cause, tu n'as pas eu de satisfaction. Oh my God, je vois des personnes ici en pleurs, en larmes, pendant que tu m'écoutes là. On intervient dans ta situation, on vient modifier les choses pour toi. Tu vas recevoir de très bonnes nouvelles qui vont changer ta situation. Pour d'autres ici, c'est maintenant vous partez pour vivre vraiment cette semaine-là, pour vivre vraiment ces mésaventures, mais qui, par la suite, sera une bonne nouvelle que vous allez recevoir et qui vous seront très favorables. Et pour d'autres, c'est que vous allez recevoir les nouvelles de cette personne-là. C'est une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Si c'est que vous n'y croyez pas en cette personne dans le passé, si c'est une personne qui avait l'habitude, vous voyez, de mentir, de manigancer les choses et tout, aujourd'hui, cette personne a été frappée par la colère de l'univers, par la colère de Dieu. Et cette personne a été obligée de changer en fait. On vous dit que cette personne risque en fait, vous voyez, de vous demander de l'aide et vous allez penser que cette personne est toujours la même personne qu'elle a été hier en fait, par rapport au passé en fait. Et c'est ça, on est en train de vous dire non en fait, non, 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 vous pouvez y croire cette fois-ci. Vous pouvez y croire cette fois-ci. On peut soutenir cette personne, on peut soutenir cette personne. Ok. C'est une personne qui va réussir, hein, une personne qui va réussir énormément, il y a la grâce divine, il y a l'abondance divine qui se prépare pour cette personne-là. Regardez, c'est une personne qui a traversé vraiment des moments très pénibles et très difficiles de sa vie. C'est une personne qui a accepté, d'accord, se défendre et de casser pas mal de choses dans sa vie autour de lui, autour d'elle. Selon la volonté, selon la volonté de l'univers. On parle d'une personne qui a quitté loin ou qui va quitter loin. Quand je dis quitter loin, pour d'autres, ça peut être une personne qui a fait un long voyage, mais pour d'autres, c'est quelqu'un qui a quitté une situation assez douloureuse, pénible, en fait. Pour d'autres, il y a une personne qui a été même abandonnée dans la rue pendant des mois ou des semaines, je ne sais pas, pour d'autres personnes, oui, quoi. Mais ici, c'est une personne qui a dû affronter des loups-batailles, en fait. Si cette personne a le courage, vous voyez, d'être devant vous aujourd'hui, c'est parce que cette personne a pu affronter vraiment des loups-batailles. sa vie a été en jeu cette personne. Sa vie a été en jeu. Et c'est justement la raison pour laquelle l'univers intervient en sa faveur. On voit quelqu'un qui a écouté la volonté du Père et qui l'a fait. Malgré qui il était ou malgré qui elle était, en fait. et pour d'autres qu'ici, c'est que c'est maintenant que vous voulez vivre ça, en fait. Vous serez obligés, vous voyez, d'abandonner quelque chose. Vous serez obligés de laisser tomber quelque chose. Ça va vous faire mal, ça va vous attrister parce qu'en fait vous ne vous y attendez pas, mais ça dit que la volonté du monde céleste va s'imposer à vous. Vous n'aurez pas d'autre choix, en fait. on voit que c'est une situation dans laquelle vous avez souffert, une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de batailles, beaucoup de difficultés et tout, mais on arrive à un stade où on dit maintenant abandonne, quoi. Ce que je dis là, ce que je ressens là, c'est fort, ça pèse là. Ouais. Le message même parle de même. Tout à l'heure, avec les dieux de la sagesse, on a eu la même chose, il faut se traverser douloureuse pour finalement se retrouver dans un foyer. Et justement avec les quatre aussi, il faut se traverser là pour pouvoir finalement se retrouver dans un foyer. Tout ce que cette information cache par derrière, c'est que vous serez finalement avec l'homme qui vous convient, avec la femme qui vous convient, vous aurez des enfants, vous allez pouvoir vous bâtir, vous allez pouvoir vous réaliser, vous serez finalement à votre place, vous allez finalement vous retrouver dans le métier qui vous convient, dans l'opportunité qui vous convient, dans le poste qui vous convient, et vous allez être finalement dans votre bonheur. On m'a dit. Justement, la nouvelle, elle est très, très, très radieuse et très belle pour moi et je le sais également pour vous, ça va, ça va faire, ça va affecter, ça va vous affecter, ça c'est clair, ce qui va se passer là parce que pour d'autres personnes, c'est une perte d'homme. Pour d'autres personnes, il va falloir perdre une somme d'argent, il va falloir perdre une maison, il va falloir perdre, je ne sais pas, il va falloir perdre un voyage, il va falloir perdre quelque chose de très important, on va perdre quelque chose de très important. Mais à mes pieds, de ne pas, il ne va pas, pourquoi pas. quand ça vient du monde céleste, c'est que c'est toujours pour le bien de tout le monde et c'est toujours pour votre bien. Il y a la joie et le bonheur en tout cas qui se cachent derrière ce message-là. Je vous aime très fort mes amours, je ne vais pas encore nous retenir plus que ça, je nous souhaite que le bonheur, le bien, le meilleur et que justement que l'Est divin nous soutient, vous soutient, dans cette bataille, dans cette traversée-là, afin que ce soit très positif pour tous et pour tout. Voilà, je tiens vraiment à vous dire merci pour m'avoir écouté, pour m'avoir édoucée, pour m'avoir, pour avoir, être là pour moi et vous êtes très, 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 très amoureux en tout cas. Alors, entre-dessus, comme on a bien commencé, protégez-vous, veuillez sur vous, que la base de l'Ire vous accompagne. Eh bien, tchou, tchou. tchou, 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 tchou. Tchou, 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 tchou.